Bonjour. Mon visage ne vous dit rien mais tout le monde me connaît. Je m'appelle Louis Renaud. J'aimerais vous raconter une histoire incroyable. Tout commence dans cette ville de la Creuse. Saint Julien la gênait ou naquis blesse tourant en 1839. Il quitte la Creuse pour le Finistère où il se marie. Il s'installe au Havre. En 1866 sa femme lui donne un enfant nommé Arthur. C'est la première personne dont je voulais vous parler. Le deuxième personnage de mon histoire. Vous le connaissez sans doute. Il s'appelle Claude Tourant et habite à Chambon-sur-Vouez. Claude est pilote. Il a couru en Formule 3 de 1974 à 1984. Puis de 2008 à 2018 et il courait avec le numéro 23. Et oui le 23 c'est la Creuse. Par pur hasard Claude découvre qu'un pilote appelé Tourant, comme lui, avait participé à la course Paris-Madrid de 1903 et avec le numéro 23. Qui était donc ce Tourant ? Dans les journaux ont à pu lire qu'il avait eu un grave accident pendant cette course à la sortie d'Angoulême. Surpris par un gamin qui traversait devant lui, il perd le contrôle de l'auto et percute un soldat et deux enfants. Ils sont tués sur le coup. Son mécanicien lui aussi décédera dans la journée. Le soldat décédé est un creusois, originaire de la souterraine. Tourant est juste blessé superficiellement. Il ne reste rien de la voiture. Claude a bien cherché pour savoir qui était ce Tourant sans succès. Il demande à son ami Denis d'enquêter. Et peu de temps après la recherche porte ses fruits. Claude est le petit-fils du frère de Blaise, le père de notre pilote. Blaise était resté en creuse et pas le plus grand des hasards il y a eu deux pilotes de course dans la famille, portant le numéro 23. Revenons à cette course de 1903. Ce jour-là j'ai perdu mon frère Marcel qui participait aussi à cet événement. Il était aussi mon associé dans l'entreprise Renault. Cette journée a été tragique. Le succès populaire est immense mais le gouvernement français, déjà peu favorable du fait d'antécédents, comme le Paris Berlin 1901, malgré le poids économique en forte croissance de cette industrie, va décider de bloquer la course à Bordeaux au vu des accidents et leurs victimes. Quant à moi Louis Renault je finirai en tête des voitures légères.